Comment on fait pour évaluer des coûts de rénaux? Les gens qui débutent ont souvent, souvent, souvent de la misère à évaluer les coûts de rénaux. Et quand on est dans le coaching double, on a une journée d'inspection. Et c'était tellement drôle. On s'en va sur le... tout le monde visite la maison à l'intérieur. Et on s'en va après ça sur le gazon en avant. Puis on demande aux gens, OK, toi, combien tu évalues des rénaux? 80 000, 70 000, 65, 50. Fait que là, on fait le tour, on fait le tour. Et je me rappellerai tout le temps d'une maison, ça allait de 20 000 à 80 000. Regardez, là, on a tous vu exactement la même maison. Mais il y a des gens qui ont vu 20 000, puis il y en a d'autres qui ont vu 80 000. Fait que oui, il y a des techniques pour sauver des coûts. Mais il y en a qui en mettent bien trop. Fait que comment on fait pour évaluer les coûts de rénaux? Première technique, la technique la plus facile, c'est avec un entrepreneur. Fait que l'entrepreneur en construction vient, il va vous dire, OK, ça coûte à peu près tel montant. OK? Fait que ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est d'aller avec une soumission ou deux, trois soumissions. Voici la soumission en détail. Mais le problème qu'il y a, c'est que les gens, les entrepreneurs perdent du temps. Bien, pas perdre du temps. Investissent du temps là-dedans. Puis si ton offre n'est pas acceptée, bien, t'as perdu, l'entrepreneur a perdu son temps. La troisième technique, c'est sûr que c'est d'aller suivre des formations, formation du coaching double. On va vous montrer un peu comment ça fonctionne, comment on fait le calcul. Et lors des visites d'immeubles, bien là, c'est là qu'on vous le montre live. Fait que tu ne peux pas avoir mieux que ça. On le montre ensemble live, comment les calculer. La quatrième technique, c'est avec expérience. C'est que plus tu en fais, plus tu fais des soumissions, plus tu fais des flips, la rénovation du multidogement, du commercial, bien, plus tu deviens bien habitué avec les prix. La cinquième technique, c'est de se bâtir une base de données. Fait qu'à mesure que vous avancez, bien, vous savez, par exemple, changer un mois électrique avec le panneau électrique, c'est 2000. Changer les plaintes électriques, vous calculez, mettons, 150 piastres de la plainte. Fait que tu viens à un moment donné que tu es capable de faire une bonne base de données pour le réussir. Et pour ceux-là qui ont téléchargé mon livre, « Devenir investisseur immobilier en 90 jours », qu'est-ce que j'ai à l'intérieur, pas télécharger mon livre, excusez-moi, qui ont fait, je le donne gratuitement, mon livre, et qui ont voulu aller le chercher. La jour 68, comparez les prix des matériaux. Fait qu'on vous demande de comparer, par exemple, du plancher flottant, du bois franc, de la céramique, du préleur. Alors, on s'en va au 69. Allez donc faire un tour chez Ikea, voir les armoires de cuisine, comparez-les avec Rona. Fait que ça va vous donner une bonne idée. La journée 70, une visite à Quinqualerie. 71, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la peinture, comment ça fonctionne. Les portes et fenêtres. Fait qu'on vous donne plein de trucs à l'intérieur pour budgéter vos rénaux, pour être capable que ça aille encore plus vite quand vous arrivez dans une vraie maison ou dans un vrai multilogement. Fait que c'est mes cinq techniques que j'ai pour être capable d'évaluer les rénaux. C'est sûr que je n'ai fait beaucoup et je connais pas mal les prix, mais vous commencez soit avec un livre, soit avec une formation, ou soit avec un entrepreneur, puis ça va fonctionner très, très, très bien. Fait que merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. À prochaine!